La rue libanaise peut crier victoire. Le premier ministre Saad Hariri a finalement jeté l'éponge. Je vais présenter la démission de mon gouvernement au président Michel Aoun, a-t-il dit, en ajoutant que tous les acteurs politiques libanais doivent maintenant veiller à protéger le pays. Paralysé depuis près de deux semaines, le Liban vit une situation sans précédent, en 76 ans d'histoire. Les manifestants exigent non seulement la démission du gouvernement, mais aussi la fin de la corruption, la restructuration de l'économie et la déconfessionnalisation de la vie politique. La démission de Hariri, c'est la première étape dans la construction d'un pays démocratique, la première victoire, dit ce manifestant. Maintenant, nous devons commencer à penser à une seconde étape. Un taux de chômage, c'est les jeunes qui frisent les 40 %, un quart de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. Le Liban est parmi les pays les plus inégalitaires au monde et parmi les plus endettés. Infrastructures déficientes, coupures constantes d'électricité et d'eau, les Libanais en ont eu assez. Par-delà les religions qui les ont souvent séparées, ils se sont donné la main. Chaque fois que vous avez un million, deux millions de personnes dans la rue, c'est une façon de mesurer sa force. Or, je vous rappelle, les Libanais, c'est 4 millions de personnes. Donc, je vous laisse imaginer le ratio de 30 % de la population, par exemple, canadienne, qui s'exprime dans la rue. Je pense qu'il n'y a aucun gouvernement qui tiendrait plus de cinq minutes. Mais le pays qui a connu une guerre civile longue de 15 ans n'est pas à l'abri d'une explosion de violence. Des partisans du Hezbollah chiite se sont attaqués violemment aux manifestants. Un avant-goût du chaos qui pourrait s'installer? Les pays voisins comme l'Iran et l'Arabie saoudite qui considèrent le Liban comme un pion de leurs jeux politiques régional pourraient y trouver leur compte. Mais cet analyste reste confiant. Les manifestants ne demandent pas la démission, pour l'instant, du président de la République, qui, lui, peut constituer un gouvernement de transition sous son patronage et mener à bien toutes les étapes demandées. C'est l'espoir des centaines de milliers de Libanais qui, depuis 13 jours, non seulement revendiquent des changements, mais célèbrent leur fraternité. Sous-titrage Société Radio-Canada Montréal